Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les majuscules et la ponctuation. Dans une bonne orthographe, nous voulons que chaque symbole marque un son distinct ou phonème de la langue. Nous en avons parlé plus en détail dans la vidéo numéro 9. Mais à part les lettres de base, de quoi a-t-on besoin dans une orthographe ? Dans cette vidéo, nous parlerons des majuscules et de la ponctuation. Toutes les langues n'utilisent pas de majuscules, en particulier les alphabets non-romains comme l'arabe, le coréen et le divanagari. Mais presque toutes les langues utilisent une forme ou une autre de ponctuation. À quoi servent les majuscules et la ponctuation ? Et pourquoi en avons-nous besoin ? Les majuscules et la ponctuation peuvent indiquer plusieurs choses. Les limites de la phrase, certaines particularités grammaticales indiquées qui parlent et d'autres choses dont nous parlerons. Et une bonne orthographe peut montrer tout cela. Alors, pouvons-nous commencer par les majuscules ? Vous avez dit que toutes les langues ne les utilisaient pas. Oui. Si votre orthographe utilise une écriture non-romaine comme l'arabe, le divanagari ou le thai, vous n'utiliserez probablement pas de majuscules et vous n'êtes pas concerné par cette partie de la vidéo. Mais pour les autres, parlons des majuscules. Les majuscules sont des formes plus grandes des lettres normales. Certaines ont la même forme que les petites lettres. D'autres ont une forme légèrement différente. Mais elles sont toujours plus grandes d'une manière ou d'une autre. Quelles sont les façons les plus courantes d'utiliser les majuscules ? Les gens utilisent les majuscules de différentes façons. Mais voici les façons les plus courantes. La première est de montrer le début d'une phrase. La deuxième est pour indiquer des noms propres. Attention ! Les pays anglophones et les pays francophones ont aussi des pratiques différentes. En français, on utilise moins les majuscules qu'en anglais pour les institutions comme les universités et les noms de langues. Si vous avez un digraphe, c'est-à-dire un son qui nécessite deux symboles, ne mettez la majuscule qu'au premier symbole. Parfois, les gens écrivent des mots entiers en majuscules, que ce soit sur des panneaux ou pour mettre une parole en relief. Ce sont les usages les plus courants. Les langues utilisent-elles parfois les majuscules pour d'autres choses ? Oui, celles-ci sont moins courantes. Parfois, une langue utilise des majuscules pour indiquer une catégorie grammaticale. Par exemple, l'allemand met une majuscule à tous les noms. Le Zulu utilise une majuscule au milieu d'un mot pour le nom de sa langue. Mais ces cas sont rares et vous n'utiliserez probablement pas de majuscules de ce type. En général, on utilise les majuscules comme le fait la langue nationale ou la langue officielle ou comme le fait une autre grande langue. Je pense que la ponctuation est plus compliquée que les majuscules. Pouvons-nous parler de la ponctuation maintenant ? Les signes de ponctuation sont ces petites marques supplémentaires qui indiquent la fin d'une phrase, la fin d'une partie de la phrase, l'attitude ou le ton de la voix du locuteur et parfois d'autres choses encore. En français, cela peut faire la différence entre l'affirmation « il rentre à la maison » et la question « il rentre à la maison ». Je dois préciser que la ponctuation est différente des signes diacritiques. Les diacritiques sont toujours attachées à un symbole et le modifient. Nous les avons vues pour le ton dans les vidéos 10 et 11 et pour d'autres différences vocaliques dans la vidéo 13. Les diacritiques font partie de ces lettres-là, mais la ponctuation est séparée d'une lettre. Il y a beaucoup de signes de ponctuation et nous ne pouvons pas tous les couvrir, mais parlons des plus courants et de leur utilisation. D'accord. Commençons par le point ou point final. Il marque le plus souvent la fin d'une phrase. Il est également utilisé pour les abréviations comme « monsieur » ou « homme aime point » et dans les listes et autres têtes de section. Il est possible d'utiliser un autre symbole pour marquer la fin d'une phrase. L'indie et les langues apparentées utilisent une ligne verticale au lieu d'un point. Rama s'en va. Ils appellent cela le bâton. Les points sont assez faciles. Je pense que les virgules sont plus compliquées. Un peu, oui. Une virgule indique généralement une pause lorsque vous lisez à haute voix et il y a de nombreuses raisons à cela. C'est souvent parce qu'il y a une rupture grammaticale à ce moment-là. Il y a une grande différence de sens entre « mangeons, mes amis » et « mangeons, mes amis ». On utilise également une virgule lorsqu'il y a une liste de choses ou d'actions. Parfois, une virgule permet d'interrompre une phrase et facilite la lecture à haute voix, même s'il n'y a pas de différence de sens. Dans cette courte phrase, vous pouvez mettre une virgule ou ne pas en mettre. Principalement, si vous pensez qu'il devrait y avoir une pause dans la lecture, essayez d'y placer une virgule. Voyez si cela fait une différence dans le sens ou non dans votre langue. Le point et la virgule indiquent tous deux une sorte de pause. Mais y a-t-il d'autres façons de montrer ces pauses? Oui. Certaines langues utilisent d'autres marques. Nous avons parlé du Hindi qui utilise une ligne verticale pour indiquer la fin d'une phrase. Le Birman possède une double ligne verticale qui correspond à un point et une simple ligne verticale qui correspond à une virgule. Donc, deux lignes pour la fin d'une phrase, une ligne pour une pause à l'intérieur d'une phrase. Mais d'autres langues utilisent des espaces pour la même fonction. En Khmer, la virgule est remplacée par un espace. J'ai mangé de la viande, des oignons et du riz. Les points d'interrogation et d'exclamation sont deux signes de ponctuation de plus grande taille. Eh bien, un point d'interrogation indique une question. C'est facile. Il y a plusieurs types de questions, mais elles utilisent toutes le même point d'interrogation. Certaines questions demandent des informations. Qu'est-ce que tu fais? Certaines questions attendent une réponse par oui ou par non. Et il en existe plusieurs sortes. Comprenez-vous? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Surprise! Il a vraiment réussi? Chaque fois que vous demandez à quelqu'un de répondre, vous pouvez utiliser un point d'interrogation. Ils sont souvent utilisés dans les langues qui n'utilisent pas de point ou de virgule. D'autres langues peuvent avoir un petit mot supplémentaire qui marque une question. Et ces langues n'ont pas besoin de ce point d'interrogation supplémentaire. Les points d'exclamation sont moins courants. Ils sont utilisés pour souligner quelque chose. Parfois, il s'agit d'ordre. Viens ici. Parfois, il s'agit d'un signe de surprise. Incroyable! Parfois, il s'agit d'une autre forme d'emphase. Il a beaucoup de talent. Les langues sont-elles parfois plus créatives dans l'utilisation de ces symboles? Oui, en effet. Dans la langue natko des îles Salomon, on utilise le point d'interrogation avant et après les questions pour que les lecteurs puissent savoir au début de la phrase s'il s'agit d'une question et la dire correctement. En espagnol, on utilise aussi des points d'interrogation ou le point d'exclamation mais renversé au début de la phrase. Il est également utile d'avoir des signes de ponctuation qui indiquent que quelqu'un parle. Cela peut être très utile pour écrire des histoires locales qui ont plusieurs personnages. Parfois, la langue elle-même permet de savoir qui parle mais il faut parfois plus de ponctuation. Cette ponctuation est appelée guillemets. Utilisez-les lorsque vous rapportez les paroles exactes de quelqu'un. Il a dit. Je vais y aller. Comme vous l'avez mentionné, certaines langues ont des morphèmes qui indiquent le discours direct et pour cette langue-là, vous n'avez pas besoin de guillemets. La situation se complique lorsqu'il y a une citation à l'intérieur d'une citation. Jean dit. Voici ce que l'homme a dit. Je m'en irai. Mais il n'est pas parti. Ici, la citation principale utilise les guillemets doubles et la citation à l'intérieur de la citation utilise les guillemets comme là. Notez que dans certaines polices, les guillemets sont droits, de haut en bas. Dans d'autres, ils sont courbés et les guillemets de début et de fin sont courbés dans des directions opposées. S'ils sont courbés, veillez à mettre celui-ci au début de la citation et celui-là à la fin. D'autres langues utilisent d'autres symboles pour les citations. L'apostrophe ressemble en effet à un guillemet simple, mais son utilisation est différente. L'apostrophe indique la contraction. Dans certaines langues, ce qui ressemble à une apostrophe est utilisé pour marquer le coup de glotte. Il est facile de confondre le coup de glotte, l'apostrophe et les guillemets simples. Ils se ressemblent. Si vous écrivez à la main, cela ne change pas grand-chose. Mais si vous travaillez avec un programme informatique, cela peut faire une différence. Voir la vidéo 19 sur les questions techniques. Un autre signe de ponctuation revient parfois. C'est le trait d'union. Quand l'utilise-t-on? Les traits d'union joignent deux mots ou parties de mots pour former un nouveau mot. Après-midi, beau-père. Selon votre langue, vous n'aurez peut-être pas besoin de les utiliser. Nous en avons parlé un peu à la fin de la vidéo 15 sur la division des mots. Dans cette vidéo, nous avons vu comment on utilise les majuscules et les signes de ponctuation les plus courants. Il existe d'autres signes de ponctuation que nous n'avons pas le temps d'aborder ici. Mais c'est suffisant pour vous permettre de commencer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada